Vous savez qu'un match important s'en vient au Centre Bell de hockey féminin, duel au sommet entre Montréal et Toronto. Il fallait se mettre en ligne ce matin en 10 heures pour avoir sa place. Figurez-vous que les 21 000 billets sont envolés en 30 minutes. On en parle tout de suite avec Danielle Sauvageau, directrice générale de l'équipe montréalaise de la LPHF. Bonsoir, Danielle. Bonsoir, Sophie. Danielle, qui a un beau sourire. Donc, on sait, Danielle, que le record d'assistance du 16 février est battu. Le dernier duel à Toronto avait attiré 19 285 partisans exactement. Alors, c'est la folie pour le hockey féminin. C'est la folie, c'est magique, mais j'aimerais d'abord et avant tout dire merci. Tout ce projet-là est arrivé par la demande des spectateurs, de nos fans, qui disaient, bien, maintenant que tout se passe, est-ce qu'on pourrait avoir un match au Centre Bell? Alors, je pense que la direction du groupe CH a entendu ces gens-là. Alors, nous ont ouvert la porte, un beau partenariat. Alors, on espère visiblement de battre le record qui, en principe, j'ai le goût de te dire que c'est fait. Mais en même temps, je pense que tout ça, au-delà d'un record, c'est tout ce que le hockey féminin, le mouvement maintenant, est tellement présent que les gens s'arrachent les billets. Et aujourd'hui, on est là à gérer la demande puis dire, bien, est-ce qu'on pourrait maintenant avoir des matchs de séries éliminatoires au Centre Bell et d'en avoir plus l'année prochaine. En tout cas, vous avez des bons contacts au Centre Bell, ça aide beaucoup. Montréal, qui ne connaît pas seulement du succès au guichet, mais sur la glace aussi, l'équipe se bat pour le premier rang de la Ligue. Oui, vraiment, contre Toronto, c'est un petit peu notre bête bleue, que je vais l'appeler cette année. On a été incapables jusqu'ici de battre Toronto. Alors, ça promet pour le prochain match, notamment. Et avec Minnesota, on se rend au Minnesota au cours du week-end. Alors oui, d'ici à la fin de l'année, avec huit matchs en moyenne à faire pour chacune des équipes, c'est vraiment le premier rang qui est à atteindre. Oui. Là, c'est ma question de pro. On sait que Marie-Philippe Poulin a raté les derniers matchs à cause d'une blessure. Est-ce qu'elle va mieux? Beaucoup mieux. Elle était sur la glace aujourd'hui, 45 minutes. Elle a débuté même lundi, hier et aujourd'hui. Alors, tranquillement, pas vite, on l'amène évidemment à pratiquer de plus en plus. Alors, c'est journée au jour le jour. Et comme on a fait jusqu'ici dans notre gestion des blessures, on ne prendra aucune chance. Alors, on espère qu'elle va être là. Mais c'est vraiment de jour en jour qu'on va regarder tout ça. Pour en prendre soin. Daniel, on regarde tout chemin parcouru. Qu'est-ce qu'il y en a pour le choix éventuel du nom de l'équipe? Aucune des six équipes de la Ligue n'a de nom comme tel. Elle s'identifie par le nom de la ville. Quels sont vos plans? Ça va aller visiblement à l'année prochaine, parce qu'au point où nous sommes rendus. Et les gens commencent à nous dire, bien, pourquoi pas porter simplement le... Bien, simplement, c'est pas n'importe quoi de porter le nom de Montréal. Alors, lorsque les gens... En fin de semaine, on est allé à Pittsburgh, dans un territoire neutre. C'était Montréal-Toronto. Alors, les gens savaient d'emblée d'où on venait. Alors, un petit peu comme on fait du côté du soccer. On appelle l'équipe le CF Montréal, le CF Boston ou peu importe. Alors, les gens nous disent, bien, pourquoi pas? Alors, ça l'évolue. Et comme je dis bien souvent aux gens, envoyez-nous des recommandations et je vous confirme que je passe l'information à qui de droit. Oui, un petit sondage peut-être. Daniel Sauvageau, directrice générale de l'équipe montréalaise de la LPHF. Merci beaucoup et félicitations pour tout ce travail. Merci beaucoup, Sophie. À bientôt. Sous-titrage ST' 501